Voici des formes, tu les connais déjà. Celle-ci a trois côtés. Quand tu passes ton doigt, tu changes trois fois de direction. Un, deux, trois. Elle a aussi trois coins, qu'on appelle des sommets, des angles. Quand je les touche, ça me pique. Un, deux, trois. C'est le triangle. Comptons ensemble combien celle-ci a de côtés. Un, deux, trois, quatre. Elle a quatre sommets, quatre angles. Je les touche. Un, deux, trois, quatre. Quand je fais le tour, je m'aperçois que tous les côtés ont la même longueur. C'est le carré. Comptons ensemble combien celle-ci a de côtés. Un, deux, trois, quatre. Quand je suis le chemin des quatre côtés, je m'aperçois qu'ils n'ont pas tous la même longueur. Certains sont courts. D'autres sont longs. C'est le rectangle. Ces formes peuvent changer de couleur et de taille. Nous allons jouer à un petit jeu de devinettes. Je vais penser très fort à une des formes que tu vois. Tu as trouvé ? Non, bien sûr. Il faut que je te donne des indices. La forme à laquelle je pense a quatre côtés. Je peux enlever celles qui ont trois côtés. La forme à laquelle je pense est petite. J'enlève les grandes formes. La forme à laquelle je pense a deux longs côtés et deux petits côtés. J'enlève celles dont tous les côtés ont la même longueur. C'est donc le rectangle vert de petite taille à laquelle, auquel je pensais. Tu peux refaire ce jeu autant que tu veux avec quelqu'un qui choisira une forme.